Stéphane Olivier, bonjour, vous êtes un des responsables de la compagnie Transquinquennal. Alors on s'apprête à terminer la législature et on a eu pendant dix ans la même ministre de la Culture, ce qui était une première dans l'histoire de la Belgique. Et donc pour vous, quels sont les éléments forts dans le domaine théâtral, dans la politique théâtrale de ces dix dernières années ? La première chose je dirais c'est la fin du moratoire sur la subvention des nouvelles compagnies. Donc ça c'est une première chose qui a été vraiment un changement. La deuxième chose c'est le processus qui a été entamé par les états généraux de la culture, le nouveau décret des Arts de la Seine, ça a quand même changé pas mal les choses. Et je dirais là sur les deux ou trois dernières années, c'est l'alignement de l'examen des contrats-programmes et des conventions de manière transversale. C'est-à-dire que c'est le premier exercice, la première fois que ça se fait, mais ça change quand même tout à fait la perspective à la fois dans laquelle les opérateurs doivent se positionner et aussi la perspective dans laquelle les opérateurs sont examinés, qui est que maintenant, comme on a une perception transversale, on perçoit plus les questions de paysage culturel, les questions de diversité, les questions de réflexion d'une éventuelle ou d'une politique culturelle, par rapport d'une part sur le plan spatial-géographique, mais aussi d'autre part sur la diversité des propositions artistiques. Voilà, je trouve que ça c'est un gros changement parce que ça change la possibilité, enfin la façon de voir le paysage culturel, à la fois pour les opérateurs et pour l'administration et le pouvoir politique. Je pense qu'on est au tout début, qu'on n'a pas encore pu tirer les enseignements de ça, que ça va prendre quelques années, mais je pense que c'est fondamentalement un bien parce que c'est aussi potentiellement le moyen de mettre en place des systèmes d'économie structurelle qui seraient des mises en mutualisation, des choses qui seraient sorties de la gestion par un opérateur, mais qui seraient transmises à quelque chose qui serait plus général. Je pense qu'il y a plein de pistes, il faut qu'on arrive à explorer ces pistes dans les années à venir. Mais je pense que c'est un des seuls moyens d'arriver à gérer d'une part la crise, mais aussi la certitude ou en tout cas l'impression que si le budget de la culture augmente, il n'augmentera pas beaucoup et il augmentera à un autre rythme, avec une autre pente qu'il a augmenté par le passé. Et donc, si on veut préserver la création, préserver l'innovation, il va falloir réfléchir à produire autrement et essayer de faire des gains sur les méthodes de production pour qu'il y ait plus d'argent qu'il y ait à l'artistique et à la création. Alors, sur la fin de la législature, il y a eu quelques tensions quand même entre les créateurs, les compagnies, et puis les grandes institutions, les centres dramatiques, chacun défendant un certain nombre d'intérêts, mais aussi de difficultés objectives auxquelles ils étaient confrontés, pas toujours pour les mêmes raisons, mais dans les mêmes contextes, mais que ça a un peu organisé une espèce de guerre interne. Oui, mais je pense qu'on peut voir ça de deux façons. D'abord, on peut voir ça d'une manière très pragmatique et concrète, sur le fait que les institutions, les gros opérateurs, comme on peut les appeler, ou les grands opérateurs, ont des coûts et des frais fixes très importants. Et qu'avec la non-indexation des subventions, avec par contre l'indexation des salaires, et donc l'indexation de la masse budgétaire qui doivent consacrer à l'emploi dans leurs structures, nécessairement, leurs moyens pour la création et pour la production diminuent. Et donc on arrive à, je pense, quelque chose qui doit se placer entre 30 et 10% du budget. C'est évidemment trop peu. On serait légitimement, je trouve, ça serait légitime que ça soit au minimum 50-50. Je dirais même moins du côté des frais fonctionnement et plus du côté de la création. L'état d'esprit, d'ailleurs, du législateur, à l'époque, du décret, c'était plutôt au moins 30%. Au moins 30%, mais on ne les a plus, ces 30%. En tout cas, on ne les a plus en moyenne. Donc voilà, je pense que les gros opérateurs sont là maintenant dans une... Ils sentent bien que s'il n'y a pas un changement au niveau de leur financement, donc une augmentation de leur financement, ils vont se retrouver à moyen terme dans des situations où, en fait, ils vont être des grands parkings vides, ce qui ne leur convient pas, ce qui ne convient pas aux artistes non plus. Maintenant, je trouve qu'il y a aussi... Ça, c'est la réflexion, et en effet, on voit comment les choses peuvent s'arranger de différentes manières, c'est-à-dire, en fait, comment on va remettre de l'argent pour la création et pour la production dans la culture, et donc pour l'emploi aussi. Ça, c'est l'emploi artistique. Donc ça, c'est la première question transversale. Mais il y a aussi une autre question, je trouve, de mettre en perspective ce qui se passe, et de se rendre compte qu'au niveau de l'ensemble des industries culturelles, la position de médiateur entre l'artiste et le public, et entre l'artiste et le citoyen, dans le sens où, comme c'est les arts de la scène sont des arts subventionnés, en fait, notre public, c'est le citoyen, c'est le... On est bien dans un service public de la culture. Voilà, et c'est tous ceux qui payent leurs impôts, donc c'est le contribuable, en fait, et les contribuables, y compris ceux qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, mais donc les citoyens. J'ai envie de dire que ce rôle de médiation doit changer parce que la société change et que les jeunes, aujourd'hui, ne sont pas preneurs de cette médiation. En tout cas, pas comme elle est. Je veux dire, la position qu'ils ont par rapport au... Enfin, on voit, évidemment, c'est dû à Internet, mais je pense que c'est simplement... Internet a fait accélérer quelque chose qui était en cours. Maintenant, par exemple, en musique, la médiation, ce n'est plus une boîte, un marchand de disques. Le médiateur entre le chant musical et le spectateur, ce n'est plus la médiathèque, non plus, d'ailleurs. Ce n'est plus la médiathèque, c'est le blog de machin truc qui va me conseiller des trucs parce que je le connais, que j'ai des trucs, et on m'a envoyé ça, etc. En littérature, ça a toujours été un peu comme ça, mais ça continue à aller comme ça, sur combien de blogs on voit ou de tweets, etc. Et je dirais, ne parlons même pas des jeux vidéo qui sont quand même la première industrie culturelle au monde, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le cinéma. Le cinéma, même chose. Les séries, enfin voilà. Avec, je pense, l'apparition de Netflix en Europe, on va avoir une perspective qui va changer au niveau télévisuel. Et je pense que ce n'est pas un mal, surtout au niveau des coûts et de la qualité de la diffusion. Au niveau des arts vivants, on n'a pas encore, je ne pense pas que les opérateurs vont disparaître, mais je pense que ça mériterait de poser une réflexion sur est-ce que le modèle économique que nous mettons en place et le modèle de gestion doit être le seul. Il y a quand même, en communauté française, une relativement faible diversité des modèles économiques en place. et ne donner crédit qu'aux gros opérateurs, c'est aussi favoriser un seul modèle économique. Par exemple, il n'y a pas de modèle coopératif en culture, en opérateur culture, très peu. Très peu doté, très petit. Donc, il y a très peu de modèles participatifs. Il y a très peu de modèles, j'ai envie de dire, il y a encore plein de possibilités à inventer, et elles ne sont pas là. Il y a aussi toute la question de la politique de l'accès, qui, moi, je trouve, est pour l'instant encore pas pensée. Bon, on a article 27, on a... Mais maintenant, les opérateurs le disent bien, les spectateurs font leur marché. Donc, on n'est plus dans le schéma d'un spectateur qui va seulement dans un théâtre. Il bouge, il voyage. Donc, s'il voyage, comment est-ce que le modèle économique de l'abonnement, le modèle économique du prix de la place, comment ça prend en charge, ce voyage ? Pour l'instant, il y a des tentatives, mais ce n'est pas non plus très, très... Bon, voilà. Alors, après, il y a aussi la question, simplement, dans la question de l'accès, à quelle catégorie socioprofessionnelle on s'adresse ? Et à quelle tranche de la population on s'adresse ? La dernière étude sur la consommation des ménages qui a été publiée par, ça ne s'appelle plus l'Institut National Royal des Statistiques, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais indiquait quand même que pour tout ce qui était théâtre, proprement dit, abonnement et ticket, c'était ce qui est consacré en moyenne par un ménage, donc 2, je ne sais plus combien de personnes, c'est 8 euros par personne. 8 euros par personne, en moyenne, sur la population de la Belgique, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, ça veut dire que, en fait, en imaginant que le ménage est de 3 personnes, il n'y en a même que 2 qui peuvent aller au théâtre, voire une ennemie. Et quand on voit 8 euros par rapport au prix des places, on se dit, bon, 8 euros, c'est quand même pas non plus, toutes les places ne font pas 8 euros. Donc là, il y a, moi, je pense, quelque chose qui révèle que le théâtre s'adresse à une proportion de la population de plus en plus, qui se réduit de plus en plus. Alors que c'est tout à fait le contraire des objectifs sociaux du théâtre depuis sa naissance. Donc là, il y a pour moi une espèce, est-ce qu'on est en train de revenir à un théâtre du 19e siècle qui est un théâtre complètement bourgeois, ou est-ce qu'on essaye quand même de ne pas refaire le même schéma plusieurs fois de suite ? Là, pour moi, c'est aussi une question, je pense qu'il y a, là, il faudrait qu'il y ait des tentatives, des essais, d'avoir d'autres modèles économiques, entre autres par rapport au public, qui peuvent coexister avec un modèle plus traditionnel. Mais il faut que l'innovation ne soit pas seulement, enfin, c'est toujours la difficulté à faire comprendre qu'en culture, le modèle économique est un vecteur d'activité artistique. et il y a une correspondance. On ne peut pas créer n'importe comment. Chaque artiste a une... Derrière chaque artiste, il y a une économie de l'artiste, de cet artiste-là, qui est spécifique. Et on devrait être plus attentif à ça et à essayer de comprendre qu'il faut une diversité des modèles économiques la plus large possible dans ce qui est subventionné par la communauté française ou dans ce qui ne l'est pas. Pour l'instant, voilà. Et donc, ça, c'est aussi, j'ai envie de dire, un des gros enjeux pour la prochaine législature, c'est le rapport entre l'administration, le cabinet et les conseils d'administration des théâtres. Puisque c'est les conseils d'administration qui nomment les directeurs, donc ce n'est pas le cabinet qui nomme les directeurs, donc c'est une preuve de liberté, tant mieux, c'est vraiment très juste, mais ça donne une grande responsabilité aux conseils d'administration. Et souvent, on peut avoir l'impression que ces conseils d'administration ne mesurent pas la responsabilité qu'ils ont par rapport à l'ensemble. C'est-à-dire, en fait, ils sont responsables et ils sont d'une certaine manière redevards de leurs actes, pas seulement par rapport au théâtre, mais par rapport à l'ensemble du paysage culturel. Ils n'ont pas nécessairement les clés pour qu'ils puissent utiliser tous les enjeux. Ils n'ont pas la clé des enjeux. Ils n'ont pas de documents qui pourraient les éclairer. Ils n'ont pas de propositions. Voilà. Tout ça, c'est une vraie question et peut-être qu'il faut repenser le modèle économique de l'ASBL et se dire peut-être qu'on va faire quelque chose qui est un peu différent, mais bon, ça, c'est une législation qui mettrait du temps à s'installer. En tout cas, il faut arriver à ce que la communication se passe mieux entre les conseils d'administration et le monde politique parce que, comme il y a une transversalité des examens, de l'examen des contrats-programmes, nécessairement, ce qui est pérenne par rapport aux politiques et à l'administratif, c'est le conseil d'administration et plus les directeurs comme c'était avant, les ou les directrices. Donc là, c'est un changement aussi, voilà, qui n'est pas un changement dans lequel il n'y a que du négatif parce que je pense que c'est... Mais c'est un changement qu'il faut accompagner pour qu'il se passe bien, qu'il tire tous les bénéfices.